Salvador Dali et l'hibernation. En l'hibernation, oui. Alors là, catégoriquement, ça m'intéresse, puisque une de mes obsessions, c'est la mort, et je voudrais la retarder le plus que possible, malgré qu'étant catholique, je sais que c'est inévitable. Mais je voudrais que ça dure le plus, le plus, jusqu'à, si c'est possible, deux semaines de plus, ça serait déjà merveilleux. Et il existe, à Washington, une société de prolongation de la vie du docteur Stinger. Déjà, mon ami Walt Disney, il n'est pas intérêt comme tout le monde, il est dans un cylindre avec de l'hélium liquide, en attendant, théoriquement, qu'on puisse le ressusciter. Et moi, et ça coûte d'ailleurs, ça coûte 8000 dollars, actuellement. À moi, on ne me le fait pour rien à cause de la publicité, alors moi, ça ne me coûte rien, mais je suis aussi dans la liste. Et ça, malgré que je crois que c'est théorique, c'est-à-dire que je crois que, même si on se fait glacer de cette façon, on est quand même foutu aujourd'hui. C'est trop prémature, c'est trop primitif. Mais quand même, je l'ai fait, ne serait-ce que pour embêter les gens de Figurasse, dans ma vie de natale. Parce que les gens du café, moi, toujours, j'imagine le jour qu'on dit, Dali est mort. Alors, évidemment, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les gens du café de Figurasse, local, là où je connais les autres, je ne connais pas les autres gens. Mais alors, ces gens, ils diront, très bien, il est mort, mais il n'est pas mort comme tout le monde. Et déjà, ça, ça me réjouit, le fait de ne pas être mort comme tous les autres, donc pas de boîte de mort, pas de tête de mort, pas d'esquelette, rien. Et après, théoriquement, c'est une possibilité qu'il sera dans 30 ans une certitude de dépanner les morts, c'est-à-dire que la mort sera considérée uniquement comme une simple maladie. Et en fin de compte, et si je ne meurs pas ? Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021